J'ai toujours trouvé que c'était n'importe quoi, cette image de la femme clichée, soumise. Et ça m'a toujours choqué, j'ai toujours essayé de montrer une espèce d'égalité entre l'homme et la femme. J'ai été élevé plutôt par des femmes, par ma grand-mère et par ma mère. Et toutes ces femmes étaient bienveillantes et m'ont entouré d'amour. Et donc j'ai pu les voir, j'ai pu les entendre, je les ai trouvées fort intéressantes. Et je préférais les entendre, les écouter et les voir vivre que de m'amuser à jouer au foot. Quand j'ai fait l'essai en cône, c'est parce que je l'avais fait déjà à mon ours. Alors, à l'âge de 7-8 ans, elle correspondait à mon envie d'habiller. Mais tout aurait été une femme pour moi, toujours. L'institutrice pour me punir, voyant le dessin que j'avais fait d'une femme avec des plumes et des barésilles, elle avait trouvé ça scandaleux et tout. Elle me l'a épinglé dans le dos, elle me fait faire le tour des autres classes. Et que les garçons là, au lieu de dire, oh Gaultier, ouais, la fille manquait et tout, elle me disait, fais-moi un dessin, fais-moi un dessin. Là, j'ai compris qu'en fin de compte, je n'étais plus la fille manquée quand je dessinais. Et là, on me souriait et qu'on me demandait des choses. Et qu'en fin de compte, j'existais, je n'étais pas rejeté. J'étais fan et je le suis encore, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je crois qu'il m'a donné l'énergie en voyant ses créations. J'ai eu l'énergie d'essayer de faire mieux, de me dire, c'est formidable et tout. J'ai vu, comme je n'ai pas fait d'école de mode, j'ai appris la mode à travers peut-être de ses créations. Quand j'ai fait mon premier défilé, homme, il s'est appelé l'homme-objet. Parce que je me suis dit, au moins, on va à l'égalité. J'ai essayé de montrer une part de féminité chez l'homme. Alors en 87, on avait décidé, parce que tout le monde parlait évidemment de la maladie. On ne disait pas le sida à l'époque. Enfin, on le disait entre nous, mais on ne le disait pas comme ça à tout le monde. Et donc, on avait décidé d'un peu de voir si on n'avait pas quelque chose. Et puis, donc, on s'est fait examiner. Et puis, il se trouve que Francis était séropo. Donc, à partir de ce moment-là, ça a été genre l'attente et la peur, parce que c'était radical. Ça a été, si vous voulez, à chaque fois, genre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est de là ? Ça y est, ça commence. Ça y est, ça va être la fin. Ça a été une course comme ça. J'ai crié de joie, content d'avoir participé, enfin d'avoir participé en quelque sorte, de l'avoir accompagné au travers de Mérobe dans ses moments magiques et de bonheur pour elle. Je ne rêve pas de faire autre chose. Je ne trouve pas que la mode n'est pas assez bien pour moi. Au contraire, je trouve qu'avec la mode, on peut dire plein de choses. On peut s'exprimer, on peut dire ce qu'on pense, on peut dire toutes ses opinions. Sous-titrage ST' 501